Bonjour à toutes et à tous, c'est donc la dernière émission de Fred fait son cinéma de l'année 2018 que j'anime aujourd'hui et je vous remercie tous de m'avoir suivi tout au long de cette année. On va donc commencer par un blockbuster vraiment original des studios original de DC. La légende dit qu'un beau jour un nouveau roi viendra et qu'il se servira du pouvoir du trident pour reconstruire l'Atlantide. C'est ici que Vulko m'a donné ma première leçon de natation. Je sais nager, j'ai pas besoin d'apprendre. Tu es bien loin du compte. Il te faut oublier tout l'enseignement du monde de la surface. Va au très fond de toi-même, à la découverte de tes instincts d'Atlante. Il a passé toute sa vie à s'entraîner pour devenir le meilleur. Mes parents ont fait de moi ce que je suis. Je suis le protecteur des profondeurs. Dans ce trident, repose la force de l'Atlantide. En mauvaise main, il ne causerait que destruction. Mais aux mains du vrai Éric Ké, il unirait terre et mer. L'heure est venue pour l'Atlantide de renaître à la gloire. Il faut l'arrêter à tout prix. Mais c'est quoi ton plan de génie pour ça ? Tu dois trouver ceci. J'en ai déjà un, c'est bon. Il est loin de valoir celui-ci. La guerre va ravager la surface. Est-ce que cela t'agrée ou non ? Ta mère le savait que t'étais exceptionnelle. Elle était convaincue que ce serais toi l'unificateur de nos deux mondes. L'Atlantide a toujours eu un roi. Aujourd'hui, il lui faut plus. Mais mieux qu'un roi, ce serait quoi ? Un héros. James Wan a donc décidé de s'attaquer aux adaptations de BD. Je vous le rappelle, James Wan est le créateur d'Insidious et Conjuring, de belles franchises d'horreur et bien d'autres. On ne s'ennuie pas dans ce film bourré d'action et d'humour sans oublier le charisme de Jason Momoa qui a aussi joué Conan dans le remake mais aussi le fameux Kahl de Kalichi dans Game of Thrones. La 3D est excellente et ses effets aussi. DC Comics a donc décidé de se faire pardonner Justice League. Je vous le recommande vivement. Le second film que je suis allé voir est un bon polar à la française que j'ai vraiment aimé aussi. C'est qui lui ? L'évadé perpétuel. Vida, monsieur. On vous accuse d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine. Moi, je vous dis, je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. Pour lutter contre des hommes comme ça. Vous pouvez connaître leur manier, leurs habitudes, leur monde. J'oubliais que vous étiez l'un d'eux. Moi, je ne suis pas l'un d'eux. Vous avez besoin de résultats ? Je peux vous les courir. Et à quel prix ? Ma lettre de grâce. Ah bon ? Rien que ça. Un voleur reste un voleur. Et puis les résultats restent des résultats. Tu sais, je me moque de savoir qui tu es. Toi, peut-être. D'autre part. Je peux rendre des services en teignant une lettre de grâce, par exemple. J'aime profondément votre conception de la France, Vidoc. Qu'est-ce que tu feras, toi, quand tout ça sera terminé ? Je fais de nous les empereurs de Paris. Il n'y aura jamais qu'un seul empereur. Servir votre pays, ou bien rester dans l'ombre et la médiocrité. Il va vous falloir choisir Vidoc. C'est la deuxième adaptation que je vois des aventures de François Vidoc. La première était jouée par un deux-part-dieu qui était Cabochard. Et je vous avoue qu'elle ne m'avait pas plu. Par contre, cette adaptation est une vraie réussite. Nous sommes très vite pris par l'histoire, même si parfois ça s'ouvre de lourdeur. Mais on ne peut s'ennuyer et surtout se réjouir sur un fidèle qui donne envie vraiment d'étriper les luttes des gens. Un grand bravo au réalisateur, mais aussi à Vincent Cassel qui devient de plus en plus le portrait craché de son père. Le troisième film que je suis allé voir est la suite des aventures d'une héroïne de Disney. Très connu. Je ne sais même pas pourquoi on a gardé toutes ces vieilleries. Tu ne te souviens pas de son cerf-volant ? On adorait le faire voler avec père et mère. Il y a longtemps que c'est derrière moi. Ça, c'est vraiment incroyable. Je joue au cerf-volant et il s'est pris dans une nounou. Marie ? Poppins, vous revoilà. Et vous paraissez toujours aussi jeune. Plaît-il ? On ne doit jamais évoquer l'âge d'une demoiselle, Mickaël. N'avez-vous pas tenu, ils sont. Et après tout ce temps, qu'est-ce qui vous a fait revenir ? La même chose que la première fois. Je viens m'occuper des enfants Banks. Nous ? Oui, vous aussi. Nous allons bientôt perdre notre maison. Notre vie semble s'écrouler depuis que votre mère... Notre mère me manque. Quand ceux qu'on pleure s'en vont, c'est qu'ils changent de place. Vous avez très bien fait de revenir, Marie Poppins. Comment vous avez fait ? Fait quoi ? Vous leur avez donc pourré le crâne de choses qui n'ont ni queue ni tête. Vous avez oublié ce que ça fait d'avoir un cœur d'enfant. Rien n'est impossible. Pas même l'impossible. En avant d'autres. Bon, pour ma part, dans mon enfance, lors des fêtes de fin d'année, il a fallu que j'aille bien sûr avec mes parents chez des couples qui n'avaient que des filles et je suis passé bien sûr par la case Dirty Dancing mais aussi par la fameuse Marie Poppins. Il en fallait pour tous. Le film est un clin d'œil à son prédécesseur en reprenant la suite narrative du premier opus. Et je ne sais si je peux vous donner de bons conseils sur ce film parce qu'à vrai dire, j'ai trouvé que par rapport à l'original, il manquait cette fantaisie, cette folie. Même si elle est toujours effectivement présente à travers Emily Blunt, mais peut-être est-ce que l'histoire est un petit peu plus contemporaine. Mais je pense que beaucoup d'entre vous voudront voir la suite des aventures de Marie Poppins qui est toujours aussi espiègle qu'avant. Un film pour toute la famille. Voilà les amis, cette émission touche donc à sa fin et je vous dis donc à l'année prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques et je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada